Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV, Orange TV Magazine. Alors notre invitée du jour, journaliste, est tombée dans le chaudron médiatique et politique dès sa jeune enfance, ancienne de Canal+, elle a surtout rejoint depuis 2012 la station Europe 1, la station de la rue François 1er, c'est dans la matinale de Thomas Soto. On la retrouve également tous les dimanches sur France 5 avec ses politiques, sans oublier toujours sur la même chaîne France 5, son rendez-vous du vendredi dans C'est dans l'air. Caroline Roux, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz TV, alors vous aviez démarré votre carrière, je crois que c'était en 1997 à Europe 1. L'Europe 1 d'hier, l'Europe 1 d'aujourd'hui, est-ce que la pression notamment sur la matinale est beaucoup plus forte que les années ? C'est la même. C'est la même pression ? Je vous assure que c'est vrai. J'ai toujours mal au ventre avant de faire un papier et j'ai toujours la pression quand je sors. Parce que je pense que le niveau d'exigence sur l'info, moi j'ai toujours travaillé pour la matinale en réalité. Y compris sur le canal d'ailleurs. Oui d'ailleurs, j'ai un abonnement au petit matin. Et l'exigence est toujours la même sur l'info et pour le coup je pense que ça n'a pas changé depuis 1997. Alors vous aviez travaillé également avec Bruce Toussaint sur Europe 1, qui était l'ancien encore man de la matinale de la station. La matinale donc est désormais incarnée par Thomas Soto. Quelle différence y voyez-vous ? Franchement, je vais vous dire un truc qui ne va peut-être pas leur plaire à l'un et à l'autre. Non, ce n'est pas ça. La marque est tellement forte. La marque Europe 1 est tellement forte. L'Encore Man, il arrive avec son histoire, avec sa voix, avec son énergie. C'est une chose. Mais au bout du compte, il reste Europe 1. Les chroniqueurs peuvent aller venir. Au bout du compte, il reste l'histoire d'Europe 1. Ça fait 60 ans que cette radio existe. Donc ils ont imprimé à leur manière, avec leur singularité, leurs différences. Mais en tant qu'auditrice, je me dis toujours que quand j'écoute Europe 1, quand je cherche la radio sur mon iPhone ou ailleurs, il y a un grain à Europe 1. Et ça, que ce soit Thomas Soto ou Bruce Toussaint, je pense que les auditeurs ne perçoivent pas franchement les différences. En tout cas, ils restent attachés à leur antenne. Et vous ne choisiriez pas entre ni Thomas Soto, ni Bruce Toussaint ? On choisit entre papa et maman, c'est ça ? On ne choisit pas. Non, on choisit Europe 1. La politique, l'édito-politique, avec les années qui arrivent, et on voit ce qui s'est passé avec Hollande et le retour de Nicolas Sarkozy, c'est du pain béni pour la chroniqueuse que vous êtes ? Du pain béni, franchement, l'actualité politique, elle est formidable parce qu'elle se renouvelle. Je pense que c'est une matière qui est protéiforme. D'ailleurs, vous voyez, les services politiques dans les rédactions, ils sont toujours avec des gens totalement éreintés parce que l'actualité politique ne s'arrête jamais. Alors, le retour de Nicolas Sarkozy dans le jeu politique, au fond, il n'est pas tellement parti. Ça ne vous a pas échappé, ça, pendant ces deux ans. Il y a toujours eu une petite musique qui a été entretenue. Je ne sais pas si ça va ajouter quelque chose, enlever quelque chose. Ce que je vois juste, c'est qu'il y a toujours de quoi raconter le matin sur Europe 1 et le dimanche sur France 5. Est-ce que vous êtes aussi critique à l'égard de la droite que vous voulez être également à l'égard de la gauche ? Je ne sais pas, ça vaut de me dire, ça. Non, non, c'est votre position, journalistique ? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Franchement, quand je fais mon métier, j'ai l'impression d'être aujourd'hui un personnage politique non identifié. Enfin, je veux dire, je suis totalement journaliste dans ce que je fais le dimanche, dans ce que je fais sur C'est dans l'air, dans ce que je fais le matin sur Europe 1. Quand je me mets en condition de faire un papier, je me mets toujours en contre. Et c'est vrai que l'exercice de l'interview, moi j'ai beaucoup fait d'interviews dans ma carrière de journaliste, c'est un très bon exercice parce que vous vous mettez systématiquement en contre. Donc, les connaissances des uns et des autres, à un moment donné, ça ne pèse plus, quoi. Vous incornez, vous l'avez dit, c'est politique sur France 5, c'est tous les dimanches à 18h. Plus de 650 000 téléspectateurs, je crois. En moyenne, un record à battre ? – Record à battre, 750 000, c'était Marine Le Pen, c'était il y a 15 jours. Voilà, c'est encore Marine Le Pen qui fait un gros score d'audience. Il y avait eu un très bon score aussi avec Jean-Luc Mélenchon, qui avait fait 5,1 de part d'audience, ce qui était beaucoup pour cette émission. Ça marche bien. Alors, on parlait de la politique. – Pourquoi ? – Ce que je ressens, c'est de nouveau un appétit pour la politique. Je ne pense pas que ce soit lié au retour de l'un ou au départ de l'autre. En revanche, ça revient. Il y a une appétence de nouveau pour le sujet. Et je le ressens dans les questions qu'il y a au moment de… quand on fait des émissions politiques sur Cédans l'air, c'est des très grosses audiences quand on fait des Cédans l'air sur la politique. Et je le ressens aussi maintenant le dimanche sur ces politiques. – Et comment vous expliquez justement ce retour de cette appétit, de cette appétence ? – Écoutez, peut-être qu'on était au lendemain d'une présidentielle, donc il y a toujours une espèce de baby blues au lendemain d'une présidentielle. Les gens, ils ont eu le débat présidentiel en long, en large et en travers. Donc il y a un moment donné où on se dit, bon allez, on laisse tomber un petit peu la politique, l'installation au pouvoir d'une nouvelle majorité, etc. Il y a une forme de lassitude. Et là, je sens de nouveau de l'appétit. Est-ce que c'est parce que le débat va se repositionner droite-gauche ? Peut-être, peut-être. – L'animal politique que vous préférez ? – Celui qui a quelque chose à dire. – C'est qui ? – Tous, ils ont chacun leur jour. L'animal politique insupportable à avoir en face de soi, c'est celui qui est dans la posture, celui qui ne veut pas jouer, celui qui est là par hasard, celui qui a cédé à la pression de son attaché de presse et qui n'aurait jamais dû accepter l'invitation qu'on lui a lancée. – Ah non ? – Non, mais ils le sont tous à un moment donné. Donc franchement, je pourrais vous dire, l'un ou l'autre, ils arrivent tous à un moment donné sur un plateau avec des moins bons moments et surtout avec l'idée, moi, si je devais leur donner un conseil, ne venez pas quand vous n'avez rien à dire. Voilà, c'est contre-productif. – Et celui que vous craignez le plus, s'il y en a un, l'animal politique ? – Celui que je crains le plus, j'aime pas gérer l'agressivité parce que je suis blagareuse. et qu'à un moment donné, j'ai envie de rendre des gifles. Et il ne faut pas, voilà, il ne faut pas. Donc pareil, ils ont tous, il y en a qui font, vous savez, je dis toujours ça, mais c'est vrai que c'est la meilleure image que j'ai trouvée pour définir ce que c'est que l'interview, c'est les balles tendues au-dessus du filet. Ceux qui jouent comme ça, il faut faire attention à un moment d'en prendre une en plein visage. Mais bon, après, il y a certaines interviews qui sont plus faciles à faire que d'autres parce que vous avez certains interlocuteurs qui jouent le même jeu que vous, qui ont des phrases courtes, qui répondent bien, qui jouent le jeu de l'interview. Yves Calvi vous a confié, donc les rênes de Cédan L'air, c'est une fois par semaine, c'est le vendredi. Est-ce que c'est votre modèle, Yves Calvi ? Ben oui. Oui ? Oui. Franchement, oui. Pourquoi ? À chaque fois, je rougis. Non, non, pas du tout. Parce que je trouve qu'il a géré sa carrière de manière admirable. Il a compris que dans ce métier, il ne fallait pas simplement exister, il fallait durer, et il fallait se construire sur les fondamentaux, c'est-à-dire être absolument honnête dans sa façon de faire son travail, qu'il fallait être consciencieux, continuer à travailler. Il travaille toujours, Yves Calvi. Il est toujours engagé dans ce qu'il fait. Il n'a pas eu une carrière de comète, il n'est pas devenu l'homme de l'année à la une des magazines. Non, il a construit un édifice extrêmement solide. Donc, c'est pour ça que j'ai de l'admiration pour ce qu'il a fait. Et puis, humainement, vous le connaissez, Yves Calvi ? Voilà, cet homme est une crème. Il m'a confié les clés de son bébé avec une générosité inouïe. Il ne m'a pas dit, attention, je te préviens, cette émission, elle est à moi, fais attention où tu mets les pieds. Pas du tout, il m'a dit, éclate-toi, amuse-toi. Et il m'a fait un magnifique cadeau. Alors, l'empreinte d'Yves Calvi, vous en parlez très bien. C'est dans l'air, elle est très forte, on peut le dire, quand même, aujourd'hui. Il incarne totalement ce programme. Quelle patte vous définiriez, vous, pour Caroline Roux, si vous deviez la définir ? Je n'en sais rien. Franchement, j'adorerais vous trouver un mot hyper intelligent. Mais je n'en ai pas... Non, ce qu'il y a de sûr, c'est que je n'ai pas essayé de faire du Calvi. Parce que ça, ça aurait été grotesque. Donc, je suis telle que je suis. C'est-à-dire que parfois, je vais surréagir à quelque chose que j'entends à l'antenne. Je ne sais plus, une fois, on lui a posé la question, il a dit que c'était vif. Voilà, c'est du Calvi dans le texte. Caractère féminin, vif. Yves Calvi est en juin depuis la rentrée de la station RTL, donc la concurrente d'Europe 1 sur laquelle vous êtes... Est-ce que vous êtes séduite par ces matinales ? Alors, je vais vous faire une confidence. Je n'écoute pas RTL. Je fais Europe 1. Pas de curiosité, bien sûr, mais de curiosité d'aller voir quand même... Non, j'ai écouté le deuxième jour. J'ai écouté le deuxième jour. Moi, je retrouve chez Yves Calvi ce qu'il est assez dans l'air. C'est-à-dire cette capacité d'être rond avec ses interlocuteurs, d'être généreux. Voilà, je pense que ça correspond à ce qu'est aussi RTL. Donc, je le sens surtout, vous voulez que je vous dise, très heureux. Voilà. À chaque fois que j'en ai parlé avec lui, je pense ne pas trahir de secret. Il est très heureux de faire ce qu'il fait sur RTL. Il a fait donc le bon choix. Oui, sans doute pour lui. La chaîne France 5, vous avez vos deux émissions hebdomadaires. Faites ses 20 ans ce mois-ci. Comment vous définiriez France 5 ? Est-ce que c'est la vraie chaîne qui a réussi du groupe public ? Ah ben là, en ce moment, c'est une chaîne qui va bien. Vous croisez, vous allez à France 5, vous ne voyez que des gens qui ont le sourire. Je ne sais pas si c'est très fréquent en ce moment. Dans l'audiovisuel, toutes les émissions marchent. Les audiences sont en hausse, pas seulement sur les émissions dont on vient de parler, mais aussi sur la quotidienne, également sur C'est à vous, présentée par Anne-Sophie Lapix. Donc, ça va bien sur France 5. Sans doute que c'est une chaîne qui s'est trouvée, qui a trouvé une ligne éditoriale, qui a trouvé son histoire et qui est en cohérence avec ce qu'elle est, y compris par rapport aux gens que la direction de France 5 a choisis pour incarner ces émissions à l'antenne. Radio, vos deux rendez-vous télé. Est-ce qu'il faut chercher un fil conducteur entre tout ce que vous faites ? Moi. Vous-même ? Non, je n'en sais rien. Le fil conducteur, c'est l'actu. C'est le travail de journaliste, je pense. C'est ça. C'est que dans tous les exercices que je fais, il y a cette gourmandise-là de l'info, de l'actu. D'une manière générale, et j'avoue que sur C'est dans l'air, ce qui est très nouveau, c'est que je sors un petit peu de la politique et qu'il m'arrive parfois de faire une émission sur les trains, la SNCF, les drones, et c'est assez agréable, j'avoue. Et de la bonne humeur que vous incarnez aussi. C'est vrai ? Bon, ça va, je continue comme ça ou pas ? Caroline Roux, merci. Merci à vous. Donc tous les matins, dans la matinale, évidemment, d'Europe 1 et deux fois par semaine sur France 5. Et nous nous retrouvons de demain avec un nouvel invité. Merci encore. Merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501